Bonjour, je viens d'Istanbul et je me disais dès que je suis jeune que c'est une grande ville, c'est normal que tout le monde siffle dans la rue, tout le monde me regarde, bien sûr on est 15 millions, c'est normal. Je suis venue ici quand j'avais 17 ans, rien n'a changé, c'est même pas un dixième d'Istanbul et c'était même pire. Et je me disais, c'est quelque chose que moi je fais, mais non, pas du tout en fait, ça n'a rien à voir. L'autre jour on a essayé avec mes amis, on a sifflé de la fenêtre quand il y avait des mecs qui passaient, ils ne se sont pas sentis concernés, ils ne se sont même pas retournés. Et quand on a fait ça aux filles, elles ont commencé à marcher vite, et elles ont eu peur et ça arrive tous les jours. Et je pense que c'est très beau de voir tout le monde ici, parce que tout le monde est concerné, même si ça n'arrive pas à vous, ça nous concerne parce qu'on habite ensemble et on n'a pas d'autre choix en fait de nous respecter. Il n'y a pas d'autre choix. Ok alors, mon amie elle est venue tout à l'heure, mais elle a bien raconté un truc qui nous est arrivé, qui est un peu choquant. Elle, elle a 18 ans, mais moi j'ai 16 ans. Et un jour on rentrait le soir, il était tard, j'étais habillée comme ça, vraiment la même tenue. Et trois mecs dans une voiture nous demandent, il n'y a pas une épicerie ? Donc on se dit, bah non, on ne sait pas quoi. On répond super gentiment en plus, vraiment. Et puis ils partent en disant, vieille meuf, allez vous faire péter le cul et tout. Et on a eu un moment de blanc, parce que ce n'est pas normal de se faire insulter comme ça, comme ça, genre en passant dans la rue juste. Et eux ils rigolaient, étaient là, mais déjà je rentre tard, j'y pense quoi. Et le mec il dit ça alors que tu as répondu gentiment en plus déjà, alors qu'on aurait quand même pouvoir dire, vas-y clairement quoi. Et ce n'est pas normal, et c'est un truc qui est hyper banalisé. C'est quelque chose qu'on entend souvent, même dans la rue des fois. Et on s'est habitué même, on s'habitue à se faire insulter des fois, à se faire fixer comme ça dans le tram, « Le mec regarde tes seins parce que tu as un décolleté. » Et ce n'est pas normal, surtout quand on est jeune, parce que bon, même à 14 ans ou à 13 ans, on est hyper sexualisé. Et c'est quelque chose qui ne devrait vraiment pas arriver. Donc voilà, je pense que ce n'est pas comme ça arrivé. Je tiens juste à dire que le pire, c'est que quand ça nous est arrivé, notre première réaction, ça a été de rigoler, tellement dans notre tête c'est normal en fait. On a rigolé en mode « Ah ! » Et après on s'est rendu compte que, « Ben non, ce n'est pas normal, et il faut dénoncer ce genre de comportement. » Je trouve que les procédures judiciaires ne sont vraiment pas au point des traumatismes qui sont encourus. Il y a réellement un laps de temps très important entre le moment où le traumatisme se crée et le moment où on se rend compte qu'en fait il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Et au niveau des procédures judiciaires, on nous demande dans les 24 heures d'aller au poste de police pour récupérer des preuves ADN, ce genre de choses. Mais on ne prend jamais en considération le fait qu'on n'est pas prête ou prêt pour aller au poste de police. J'ai une amie qui a été séquestrée pendant une semaine, qui s'est faite violer. Elle est allée au poste de police et le mec l'a regardée et lui a dit « Mais une meuf comme toi, ça ne se viole pas. » Elle est repartie. Aujourd'hui, actuellement, pardon, quand elle croise son violeur, parce que oui, elle la croise dès dans la rue, elle pèse les yeux. La honte doit changer de camp et surtout, il faut mieux comprendre ce système. Chaque viol est unique, chaque personne est unique et chaque personne réagit différemment. Il n'y a pas une façon de faire. La honte doit changer de corps. On a parlé de consentement, on a parlé d'éducation, on a parlé de famille et je suis un peu le produit de tout ça. Et ce que j'ai été pendant longtemps, c'est quelqu'un absolument incapable de dire non. Du coup, pour moi, le sexe, c'était du viol, en fait. Parce que jamais je ne me posais la question, jamais j'étais en capacité de me poser la question. Parce que, notamment, ma mère m'a appris que c'était le devoir conjugal. Ma famille, quand j'ai eu 14 ans et que j'ai eu mes premiers abus, ne m'a pas cru. Et le viol a été responsable notamment et je m'en rends compte aujourd'hui de mon avortement que je n'arrive toujours pas à digérer, on va dire. Et oui, j'ai eu honte tout ce temps. Et aujourd'hui, lors d'exercices de consentement, je me suis aperçue ce que c'était. Et je me suis aperçue qu'à 31 ans, je me posais aujourd'hui la question de « mais qu'est-ce que j'ai envie ? » Envie de faire de mon travail ? Envie de faire de mon corps ? Envie de faire de ma famille ? J'ai attendu 31 ans pour avoir le droit de dire non dans ce putain d'état de mon droit. Dans ce putain d'état de culture du viol. J'ai changé de main. Je ne veux pas qu'oublier ça. Je ne veux pas que nos enfants vivent ça. Aujourd'hui, il m'arrive encore de pleurer quand je vois qu'une mère demande à son enfant s'il a l'envie d'un câlin. Parce que, en fait, moi, loin de moi, l'idée seulement de dire non. Merci à tous d'être là. Merci à tous ! Je voulais parler d'autre chose qui est le fait que il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui se disent féministes et c'est super, tout ça, ils veulent être de bons alliés. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir prendre des pauses du militantisme. Alors que quand on est une femme ou qu'on fait partie de minorités de genre, on n'a jamais le droit de prendre une pause. Et en fait, tout le temps, on est prête à ce que ça puisse nous arriver. Et même moi, quand je sortais, toujours le soir, je faisais attention. Je surveillais les gars dans la rue. J'avais une bombe lacrymo. J'étais prête à courir, à fuir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et surtout, quand on ne s'y attend pas. Et ça m'est arrivé à un endroit où je ne m'y attendais pas du tout. Je rentrais de Paris à Montpellier dans un flixbus. Et je me suis endormie. Et en fait, je me suis rendu compte que le gars à côté de moi m'avait touché les seins plusieurs fois. Et au début, je pensais qu'il ne faisait pas exprès jusqu'au moment où je me suis rendu compte après la troisième ou quatrième fois qu'il le faisait exprès. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Et je m'étais toujours dit si un jour ça m'arrive, je vais réagir. Je vais crier. Je vais faire quelque chose. Je vais le prendre en photo. Et en fait, non, parce que j'ai eu peur. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'en ai parlé au chauffeur et il m'a dit que c'était normal que ça arrive et qu'on ne peut pas vraiment changer de place juste pour ça. Et sachez que je comprends si vous avez peur. Je comprends si vous ne savez pas réagir. Si vous n'avez pas eu la réaction que vous vouliez avoir. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouviez pas savoir. Vous ne vous y attendez pas. Et dans tous les cas, c'est la faute du violeur. C'est la faute de l'agresseur. Et vous n'y êtes pour rien. Je ne croyais pas que j'allais parler aujourd'hui. Je suis étrangère, du coup, je vais peut-être avoir du mal à m'expliquer un peu. Mais la première fois que je me suis fait violer, j'avais 14 ans. Lui, il avait 22 ans. Et il m'a amenée à une chambre d'hôtel et il m'a violée. Et pour des années, je croyais que c'était de ma faute. Je ne savais pas trop comment expliquer mon expérience de ma première fois aux gens. Et après ça, j'ai cru que j'ai déjà dépassé cette période. Et puis, trois ans plus tard, je me suis fait violer encore par une autre personne. J'avais 17 ans, du coup, j'arrivais mieux à savoir mes sentiments dessus. J'ai aussi subi deux abortements. Et pourtant, on m'a offert la première fois de parler à une psychologue. Mais je n'ai pas parlé à une psychologue. Et au final, j'aurais dû. Mais voilà, avec le temps, en espérant que ça va aller mieux. Mais tous les jours, toutes mes actions s'est suivie par ça. Et voilà, juste force à vous. On est tous ensemble. Voilà quoi. Lorsque j'ai pris conscience que j'ai été abusée, j'ai beaucoup regardé des émissions de télévision qui en parlaient. Et j'ai essayé de me déconstruire par rapport à tout ce que... Pourquoi je n'avais pas réagi. Pourquoi je n'ai rien fait. Pourquoi je n'en ai pas parlé. Et il y avait beaucoup de personnes, des avocats, quand ils parlent de règlements en justice, qui disent non, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, eh bien, ce n'est pas condamnable. Sauf que, à preuve du contraire, le corps est fait pour se reproduire, en quelque sorte. et qu'il n'y a pas de blessures séquelles à faire. Et l'état de sidération n'est pas un consentement. Le fait, désolé de l'expression, le fait de mouiller, ce n'est pas un consentement. Céder, ce n'est pas consentir. Et c'est grave, c'est très grave, en fait, d'en arriver à dire que même si le viol est considéré comme un crime condamnable, il y ait aussi peu de personnes qui soient condamnées parce qu'on ne peut pas le prouver décemment et ça me révolte. Et c'est pour ça que ma plainte est restée sans suite. C'est parce que, déjà, j'ai porté plainte trop tard, alors que normalement, on a 10 ans encore. Je pense, il me semble que c'est 10 ans après l'effet. Moi, j'ai porté plainte au bout de 2 ans. Je ne vous laisse même pas imaginer le nombre d'insultes et le nombre de remarques déplacées que j'ai reçues de la part des gendarmes. Mais en plus de ça, on m'a dit de toute façon, vous n'avez pas de preuve, vous n'êtes pas allé faire des prélèvements. Mais de quoi, de toute façon ? Si j'avais fait des prélèvements, la seule chose qui aurait prouvé, ça serait le sperme de l'agresseur et ce n'est pas une preuve comme quoi je suis morte à l'intérieur. ils ne peuvent pas entendre à quel point je souffre, ils ne peuvent pas comprendre à quel point je me mutile depuis que je réalisais que je me suis fait agresser. Ils ne peuvent pas savoir à quel point mon âme a été détruite pendant cette année. 5 ans, 5 ans que je fête en quelque sorte que 5 ans je suis une femme violée. Et ils ne peuvent pas savoir à quel point la peine est psychologique et mon âme est brisée en quelque sorte mais ils ne peuvent pas l'entendre ce n'est pas condamnable d'avoir une âme brisée lorsqu'on est violée. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu as dit avec justement la police qui ne veut pas prendre les plaintes quand on porte plainte trop tard, moi je voulais parler du phénomène d'amnésie post-traumatique parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez mais quand on subit un gros traumatisme comme ça il arrive qu'on ne s'en souvienne pas pendant de nombreuses années et donc on ne peut pas porter plainte ni aller chez un médecin ou ni aller voir n'importe qui le jour même ou l'année d'après ou même des années encore après et j'aimerais juste qu'on prenne ça en compte quand on étudie justement les plaintes pour viol ou pour agression sexuelle que ça existe et qu'on ne s'en souvient pas forcément. Merci. Aujourd'hui j'aimerais parler du viol dans le secteur du sport puisque je ne sais pas si vous êtes au courant mais aujourd'hui dans le sport de haut niveau il y a énormément de jeunes filles qui sont mises sous pression par leur famille par leurs entraîneurs par les budgets qui sont mis sur leur dos et il y a énormément de jeunes filles qui sont simplement dans le silence encore aujourd'hui tellement et qui ne peuvent rien dire puisqu'on leur dit que sous prétexte qu'on paye elles ne peuvent pas parler et aujourd'hui cette pensée est vraiment pour toutes ces femmes toutes ces jeunes filles toutes ces mineures qui sont dans le silence et qui sont dans l'ombre et j'aimerais aussi faire part de mon témoignage puisque ça m'est arrivé il y a un an dans le milieu de l'équitation j'étais dans une compétition ou compétition de haut niveau etc. j'ai dormi avec un ami dans le camion de mon coach et après une soirée un petit peu arrosée il m'a touchée pendant mon sommeil et j'ai dû dormir avec lui pendant le reste de la nuit il n'a jamais assumé ses actes et m'a rappelé il y a deux mois pour me demander si moi j'étais prête à m'excuser aujourd'hui je suis heureuse vraiment de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre pour ça et qui ont la force qui ont la force de parler qui ont la force de se lever et merci merci de tout mon coeur vraiment je vous aime alors voilà le petit classique de je pensais pas du tout parler aujourd'hui on en est là voilà bon moi je vais pas trop aller dans les détails parce que c'est pas mon route voilà sinon on en aurait pour des heures mais ça me désole qu'on soit toutes obligées de grandir avec autant de traumatismes accumulés et que tout le monde autour de nous ne puisse pas les comprendre ne puisse pas les assimiler même si on leur en parle pendant des heures en détail et ce serait jamais assez et j'en ai juste marre de voir à quel point on a une omniprésence de tout ça et que personne n'en parle et qu'on est obligé de grandir avec ça de vivre avec ça que ce soit dans notre famille à l'extérieur tous les jours quand je sors on me répète que c'est de ma faute parce que je suis habillée comme je m'habille si je me fais agresser dans la rue non ce n'est pas ma faute je l'ai compris maintenant je me regarde dans le miroir j'aime comment je suis habillée je sors tête haute ce n'est pas pour ça que je n'ai pas peur merci beaucoup je n'ai pas du tout confiance en moi ce n'est pas parce que je sors tête haute habillée comme je suis habillée que j'ai confiance en moi et que ça ne me touche pas je arrive à rester impassible je garde de ma force peut-être qu'un jour je parlerai des choses dont je dois parler mais voilà soyez toutes fortes et on peut toutes y arriver ensemble merde ça c'est juste le petit détail honnêtement je n'avais pas parlé de ça moi je dois partir parce que j'ai une fille qui est trisomique et qui donne des ateliers de danse et c'est un peu son problème parce que c'est une femme c'est une fille elle a 27 ans et depuis le début elle est trisomique elle n'a pas forcément conscience de son corps de femme donc elle s'habille elle danse et dans la danse elle se prend son pied elle danse comme elle veut et à chaque fois partout oui mais elle est provocante oui mais si et moi-même qui suis sa maman et comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai quand même été au début des premières des premières je ne sais pas comment on dit féministes mais c'était sur l'avortement et la contraception libre et gratuit sur à travail égal salaire égal j'ai été à fond dedans j'ai écrit aussi une pièce de théâtre qui s'appelle l'envole des filles aux cheveux blancs qui parle de tout ça mais qui n'osait pas parler de mon propre viol aujourd'hui j'ai une boule dans le ventre parce que et j'ai envie de vous féliciter et de vous dire mais putain c'est vachement bien c'est la première fois on arrive ici sur une place publique à parler de choses que même moi comme révolutionnaire je n'arrivais pas à en parler même dans ma pièce de théâtre je réussis à la deuxième écriture à en dire de mots voilà donc moi je voulais vous dire merci à vous toutes et franchement même avec la boule dans le ventre et bien c'est super quoi bravo merci merci voilà je parle pour je pensais pas que j'en avais besoin mais c'est que l'année dernière à la même période je me suis fait harceler pendant deux mois par un spectateur qui était à un spectacle à côté de moi et qui et je me suis retrouvée piégée pour avoir donné mon numéro à un garçon qui me l'avait gentiment demandé et ça a duré deux mois où je me suis fait harceler par téléphone qu'il allait me sauver la vie et que et quand je l'avais vu et après quand je suis rentrée chez moi j'ai commencé à avoir peur et à lui dire que je voulais pas le revoir et il a continué à insister jusqu'à aller taguer au cinquième étage de chez moi donc c'est haut et c'était devant ma porte et je suis partie pendant deux mois de chez moi parce que je pouvais plus rentrer chez moi alors que c'est censé être l'endroit où on se sent le plus en sécurité et en plus mes amis me disaient il faut porter plainte et porter plainte et dire on connait pas la personne on connait pas le nom ça me semblait très compliqué et surtout que pas très longtemps avant j'avais eu un problème avec des flics qui s'étaient arrêtés en voiture et qui m'avaient harcelée en me disant s'ils me connaissaient je leur avais dit non ils m'ont dit t'es sûr qu'on se connait pas t'es sûr qu'on connait pas ta soeur t'es sûr qu'on connait pas ta cousine et je leur ai dit non ils m'ont demandé si je faisais de la photo de mode de la photo nue je leur ai dit non et du coup je me dis comment on peut aller vers ces personnes là si ces personnes là sont elles-mêmes des agresseurs et des personnes qui nous mettent en danger j'ai jamais été violée ou ce genre de choses donc j'ai pas envie de parler de ça mais par contre je vais vous donner une espèce de citation de l'énéi de Virgile qui concerne l'histoire de l'amazone Camille et en fait elle s'est battue du coup c'est un mythe mais elle s'est battue contre les hommes et elle écrit à un moment que quand elle se bat contre un homme qui est en gros la surplombe de sa splendeur masculine comme on dit elle lui dit avant de le tuer qu'il est arrivé le jour où les armes d'une femme confondront votre jactance et ça ça signifie qu'en fait il est temps là il est vraiment temps que nous en tant que femmes on se comment dire on se batte mais de manière intelligente et là en vrai j'ai trop pleuré aujourd'hui ça me casse les couilles donc j'aimerais bien que enfin ça me casse les ovaires du coup et j'aimerais bien qu'on essaie de trouver on essaie de trouver des petits tips qui nous appartiennent à nous en tant que femmes pour lutter intelligemment contre ça et c'est l'éducation c'est la lecture c'est toutes ces choses là qui vont nous permettre de nous révolter voilà bonsoir alors moi je suis une femme trans et bon je sais que j'ai quelques privilèges parce que je suis blanche je passe en société les gens se posent pas trop de questions mais quand même tous les jours quand je sors j'ai peur parce que je me demande en marchant s'il y a quelqu'un qui va venir m'insulter qui va venir m'agresser et constamment je suis sexualisé je suis un fantasme pour beaucoup je suis la fille avec un truc en plus et ça m'énerve parce que j'aimerais juste qu'on soit vu comme n'importe quelle femme et je veux pas qu'on nous oublie dans les luttes féministes et voilà c'est tout on n'est pas un fantasme on n'est pas un objet sexuel et on est comme tout le monde je voulais vous remercier de m'avoir écouté en tout cas parce qu'aujourd'hui c'est pour moi un nouveau départ pour avoir encore plus confiance en moi et je n'aurai pas honte de le croiser parce que je sais qu'il est quelque part et je n'aurai plus peur et grâce à vous et à vos applaudissements je sais que je suis au-delà de ce qu'il m'a fait de moi mais je suis une femme et une femme qui tend à être accomplie malgré ce qui s'est passé un immense je suis désolée je suis un peu émue un immense merci à toutes les personnes qui sont montées ici à toutes les personnes qui les ont écoutées à toutes les personnes qui ont eu un petit déclic ou qui l'avaient déjà et vraiment j'ai eu beaucoup de larmes j'espère qu'il y en a autant de de compassion que de larmes de fierté parce que moi je suis immensément fière de ce qui vient de se passer ce soir c'était honnêtement peu organisé et en fait on se rend compte que parfois faire confiance laisser faire et surtout écouter ça suffit et ça fait vraiment 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 du bien donc merci à tous et à toutes pour l'intégralité de tout ça et merci à tous merci à tous merci à tous « Féminisme et radicale » et en colère nous sommes femmes , nous sommes trans et non binaire Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes, nous sommes trans et non-binaires Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes, nous sommes trans et non-binaires Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes, nous sommes trans et non-binaires Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes Et nous sommes trans Et non binaire Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes Nous sommes trans Et non binaire Et féministe et radicale et en colère Nous sommes femmes Nous sommes trans Et non binaire Et féministes et radicales et en colère, nous sommes femmes, nous sommes trans et en colère. Et féministes et radicales et en colère, nous sommes femmes, nous sommes trans et en colère. Applaudissements.